C'est l'échange avec les gens, c'est la beauté, c'est les gens de partout qu'on rencontre, puis c'est la diversité. Le Vieux-Montréal, pour moi, c'est magique et je l'adore. Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est... c'est un rêve. Pour continuer de vous faire découvrir l'âme du quartier, le Vieux-Montréal vous propose la deuxième saison de Fabricant d'Émotions, ou plutôt Fabricante d'Émotions, car dans cet épisode, on décrypte l'ambition féminine ou le Woman Empowerment. Quand je pense à la femme empowerment, je pense à être libre, à faire ce que nous voulons, à penser de ce que nous voulons, à exprimer de ce que nous voulons. Old Montreal est definitely filled with a lot of restaurants that are owned by men. Mandy and I came into this market, we're huge fans of Diane Solomon, for example. She was a big inspiration for us from Olivier Gourmandot and Foxy and all of her other restaurants. I would tell younger generation of girls that you could do it. Just do it, just start. Don't be so worried about having the business plan and having the perfect goals and doing it right. Just start, get your feet wet, make mistakes, have patience, and you can totally do it. You can completely do it with children as well. I mean, it's very, very possible. Women are coming up, women are here. Je pense que l'ambition féminine, ça se fait en groupe. C'est des femmes qui partagent leur connaissance. Pour moi, l'ambition féminine, c'est ce bagage-là qu'on a compris. On y va avec détermination, on a des belles réussites, mais c'est vraiment de prendre le temps d'être généreuse. C'est ça qui me donne justement l'envie de persévérer, d'accomplir et d'aller plus loin. Que je sois une femme ou un homme, dans la vie, je sens que j'ai les mêmes capacités, les mêmes potentiels. C'est juste une question d'idées, de projets. Ça fait que je me sens, je compose vraiment bien avec ça. Je ne me sens pas du tout mal à l'aise face à être une femme à la tête d'une entreprise. Ça serait très intéressant, dans 20 ans, qu'une femme en affaires comme un homme en affaires a un peu la même crédibilité. J'avais l'impression que moi-même, vu que j'étais peut-être moins informée et tout, que j'étais plus faible. Mais en fait, je pense que la confiance, ça se gagne. Ça se gagne à être bien informée, à être très curieuse et puis sinon, être très bien entourée. Suivre ses ambitions, agir selon ses convictions, s'éduquer, dépasser ses peurs, s'entraider autant de valeurs qu'elle cultive en privé comme en affaires. Ici, on apprend autant nos employés qui apprennent de nous. Au niveau de la relève, pour nous, l'éducation, ça a toujours été super important. On nous a laissé la chance à nous, donc je pense que c'est très important de le donner en retour. Donc, à ce moment-là, on prend des stagiaires environ deux fois par année. Des choses dans la vie, je les prends une à la fois. Et ça me permet d'avoir une vision plus globale de tout et de régler des choses en temps et lieu, dans un certain cadre. Moi, les affaires, ça me passionne. Je vois toujours un peu plus loin. Dans le but que les personnes qui viennent à mon commerce, dans mes différents commerces que j'ai eus dans ma vie, qui sentent qu'ils vivent une expérience. Je pense que j'ai toujours été très ambitieuse dans mes idées, par exemple dans cette aventure de restauration. Petit à petit, en développant le Petit Sound, grâce à notre équipe qu'on appelle Fanny, on a des gens clés. C'est des personnes de bien, de confiance, de carrière aussi. Et puis, ces jeunes qui ont commencé avec nous, dès le début, qui ont tout donné pour le Petit Sound, en fait, quand ces opportunités arrivent, on leur propose, on leur dit, vous voulez continuer avec nous ? Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on arrive à progresser. Pour ces entrepreneurs, le Vieux Montréal est un peu le lieu de tous les possibles. Nous avons choisi d'ouvrir un Vieux Montréal, parce que c'est l'un des plus magnifiques endroits de Montréal, parce qu'il y a l'architecture, parce qu'il y a la communauté ici. Notre Vieux Montréal est vraiment réflexe à qui nous sommes. C'est notre flagship, c'est notre rêve qui a été créé en termes de design. Pour moi, le Petit Sound au Vieux Montréal, c'est un petit restaurant de quartier, très convivial et sympathique. Le Vieux Montréal, on arrive, on se sent tout de suite en vacances. On travaille avec des gens qui sont heureux, qui viennent nous voir, qui ont envie de magie un peu. C'est un endroit qui est magnifique, qui est inspirant. Pour moi, le Vieux Montréal, je suis résidente et entrepreneur ici. Women Empowerment, ambition féminine, autonomisation, ces femmes sont à la tête et au cœur des transformations qui redéfinissent notre communauté d'affaires et la rendent toujours plus prospère. Fabriquant d'émotions, un contenu original produit par la SDC Vieux Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada